Vous avez peut-être vu au moins une fois cette image quelque part à la télévision ou sur internet. En tout cas, elle réapparaît chaque année pendant la célébration de l'Union dans le monde et particulièrement au Japon. L'histoire derrière cette photo s'est déroulée dans la ville japonaise de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce petit garçon transportait sur son dos le cadavre de son frère cadet. Il marchait pendant des heures et suivait la longue file des déplacés des guerres. La marche était longue et malgré la fatigue, il poursuivait sa progression. Le garçon entendait enterrer son petit frère quand une occasion se présenterait à lui. Dans la foulée, un soldat qui remarqua qu'il transportait en réalité un corps sans vie lui demanda de le descendre afin de mieux courir. Le garçon lui répondit ceci. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Lorsque le soldat entendit cela, il fondit en larmes. Cette histoire a parcouru tout le Japon et depuis lors, cette image est devenue un symbole d'unité au pays du soleil levant. Cela dit, nous devons laisser cette histoire inspirer notre quotidien. Si ce garçon a pu supporter le poids de son frère décédé, là où il n'y avait plus espoir qu'il le revoie un jour, c'est qu'il est aussi possible de supporter, d'aider les plus vulnérables autour de nous à se reléver. L'histoire de ce petit garçon transportant son frère mort est utilisée pour éviter à la réflexion sur la valeur de la vie, et surtout de la famille. L'histoire de ce petit garçon transportant est de la valeur de la valeur. L'histoire de ce petit garçon transportant en terre. Merci.